Mesdames et messieurs, bienvenue à Night City et cette fois on va parler d'une streameuse maghrébine victime de racisme sur Twitch. La raison, parce qu'elle s'habille selon ses choix et ça provoque la polémique, on a envie de la VO, etc. On va essayer d'analyser ça en détail, mais c'est quand même l'une et on se croit à Night City, il y a des cyber-psycho qui se baladent, qui veulent t'égorger, ça ressemble plus à rien. Rick balance le générique. Trigger warning sans VO, trigger warning sans VO, c'est déjà assez dur de tanker le fait de me faire insulter en permanence par des gens sous prétexte que je sois une femme maghrébine qui s'habille selon ses choix. Alors j'ai trouvé une photo, elle s'habille comme ça, donc un peu à l'occidental pour ceux qui veulent giger. Ah y'a Jeff Bezos, on le voit au fond. Photo 2, photo 3, 4. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est extravagant ? Je sais pas. Parce que c'est la fille lambda croctopeuse de Paris, je trouve. Mais alors, si en plus je dois faire face à des gens qui leakent des informations mon concernant, je vais vite perdre patience. Faut vraiment être irresponsable pour harceler une personne et leak son adresse à plusieurs reprises. C'est dingue, je suis une personne anxieuse et je dois maintenant gérer des mecs qui me menacent de VO, de mort, de propos racistes et misogynes. Je reçois des appels enmasqués et je ne compte même plus les centaines de messages que j'ai dû supprimer, qui sont d'ailleurs proportionnels aux bannes. Entre 5 à 30 bannes par stream. Je crois qu'on arrive à un point d'orgue, il y a tellement de misère que les dalleux sont prêts à tout, ça va devenir explosif. Ça va se généraliser je pense, donc préparez-vous, ça va être violent je pense. Ils deviennent incontrôlables. Acheter leur des wifous robots, je ne sais pas. J'apprécierais que les gens de mon entourage gardent mes informations confidentielles privées et ce pour ma sécurité. Depuis que je stream, je suis victime de menaces et de scellements massifs à certaines périodes. Et le pire c'est que je ne suis pas la seule. Et oui, on se plaint, parce que c'est pas acceptable de vivre dans la peur de se faire attraper en sortant de chez soi. Pour certains ce n'est rien de sérieux, c'est juste internet. Et des menaces en l'air. Et moi j'en ai vu des gens venir en bas de chez moi. Il y en a qui viennent vraiment en bas de chez toi, on va en bas du bloc. Et toi descends, descends, descends. Je pense à mes amis et certaines influenceuses. Je pense à mes amis et à certaines influenceuses. Je ne peux même pas imaginer pour certaines qui ont d'ailleurs eu en face un certain détraqué d'internet. Certaines sont mortes. Ce n'est pas à nous de nous empêcher de vivre pour ces dégénérés. Alors attention, là nous avons peut-être un sophisme, parce qu'il faudra trouver des statistiques. Combien sont mortes en France à cause de tarés qui ont eu une streameuse ? On prend le nombre total de streameuses, et puis on fait la statistique de streameuses qui ont été tuées. Parce que tout le monde en reçoit des menaces de mort. Tout le monde en reçoit des menaces de mort. Même moi, c'est chaud cacao. Aussi je voudrais savoir s'il est possible de récupérer les messages du compte restreint sur des demandes de la police. J'irai déposer plein dans la semaine. Je n'arrêterai pas de stream, ni de faire mon maximum pour que les femmes puissent enfin vivre comme elles le méritent. Et oui, le harcèlement ne touche pas que les femmes, mais pitié, c'est pas le sujet. Moi alors, je suis non binaire, je suis un fantôme. Le scellement. Alors, on va lire les messages qu'elle reçoit. Bonjour petite créature. Simplement un message pour te prévenir que tu vas subir un VO de groupe. Qui fait des VO de groupe ? Ça je me demande bien. Je m'explique. Moi et mon ami, allons attendre là où tu habites, c'est-à-dire ? Je vais déchirer tes habits de grosses PU, pendant que mon autre pote va te forcer à te s'essuer, et tu vas bien mettre tes grosses de M qui aiment B. En plus de tu as la chance, je suis Renoir. C'est un gros calibre. Je vais t'enfoncer dans le boulard jusqu'à ce que tu saignes. Tu vas hurler de toutes tes forces et personne ne viendra te sauver. On va te prendre à deux jusqu'à la mort. Je vais t'ouvrir la tête avec mon gun et insérer ma grosse queue de ban... En ton crâne de paix... Alors là, je pense pas que ce soit un Renoir qui dit ça, parce qu'il n'aura jamais utilisé ce mot. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Un troll, je sais pas. En ton crâne de paix. La queue sera remplie de ton sang et de liquide cérébro-spinal. Tu feras mieux de ne pas sortir de chez toi, ma belle. Ne fais pas la maligne comme ça avec n'importe qui. Après, elle a reçu des follow, mais en fait, c'était son adresse. Oh non, ça c'est Chocaca aussi. Donc quand même, c'est assez lunaire. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est des Célestinus... Soit c'est des Célestinus QLF. Faux choix. Qu'en pense la population ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est dingue quand même. Ah, quel enfer. Courage à toi. J'espère que ça va s'améliorer et que tu t'auras plus à subir tout ça. Merci beaucoup. J'espère aussi, purée. On mérite pas. Non, mais comment des gens comme ça peuvent exister ? Le mot déchet est tellement loin pour définir ce genre de personnes. Il faudra créer un nouveau mot pour les définir. C'est un Untermensch, hein ? Voilà, ça c'est pas moi qui le dit. Bref, bon courage à vous et surtout, portez plainte pour ces déchets et les enfermer. J'espère qu'elle n'est pas anti-flic parce que là, ça casserait l'incohérence de l'orge. Bah, je vais aller chercher. Je suis un homme d'investigation. C'est Shutter Island et qui est le zozo ? Ça, je ne sais pas. On va mettre flic, police, keuf. Flic, police, keuf. On va voir. Non, j'ai cherché, y'a pas de haqab, la police, tous des connards, donc bon, ça va aller cohérente. Parce que certains, y'en a, ouf, je porte plainte, mais t'as pas dit haqab ? Ah, malaise. Force à toi, les gens sont des cacas. Ça fait réfléchir, nous sommes dans une société. De toute façon, c'est la société de type homonovus. Plus les gens seront aliénés par cette société de consommation qui perd ses normes et valeurs chrétiennes, ça va devenir une testicule ambulante le truc. Ça va ressembler à rien. Courage à toi, merci. Courage à toi, courage, que du courage. Je tombe là-dessus au hasard. Merci beaucoup, voilà. C'est totalement lunaire. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, ça, c'est le Twitch game français. Tu combines ça à Discord et Twitter, c'est un cocktail explosif de caissos. Ça, il faut le savoir, c'est véridique. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre, comprendre le royaume. Voilà. En tout cas, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Et laissez vos avis dans les commentaires. A plus, amogus. Sous-titrage ST' 501